Quelquefois, on demande à l'école de résoudre des problèmes de société plus généraux. Elle a déjà du mal à résoudre ses propres problèmes. Il y a trois phases, pour moi, sur les rapports entre les établissements scolaires et leur environnement. Dans les années 1970, on a une vision un peu utopique. On veut ouvrir les écoles sur leur environnement. Les bâtiments qu'on construit, il y a un exemple fameux à Evry, on construit des écoles au milieu de la cité, sans aucune grillage, sans barrière, ni quoi que ce soit. Et puis, on se rend compte qu'il y a des intrusions, que le climat change aussi, parce que la crise économique, la pauvreté persistante, génération après génération, ça ne produit pas des effets positifs. Et donc, à partir des années 1980, on a le réflexe inverse. On va refermer l'école, on va mettre des grilles. Je sais que, par exemple, le lycée Cheriou est un bon exemple, à Vitry. C'était à côté du mien. Ce lycée était étalé sur plusieurs parties d'un parc. Du coup, il y a eu des problèmes de violence, parce que les élèves devaient traverser le parc pour aller en cours. Et aujourd'hui, il est en train d'être reconstruit. Donc, on est en train de se dire, il faut effectivement sécuriser les établissements scolaires. Mais la troisième phase, à mon avis, dans laquelle on arrive, c'est que l'école ne peut pas, le système scolaire, ne peut pas vivre tout seul. Et donc, on le voit, par exemple, pour le collège, il faut quand même tenir compte des abords. Il faut travailler avec l'environnement. Se refermer et travailler seul, qu'il n'y ait pas de lien entre les établissements scolaires et les services sociaux, c'est un vrai souci. Des questions géographiques essentielles sur la place de l'école dans la ville. C'est passionnant. À côté du collège de Samara, pas loin, vous avez un autre quartier pauvre de Montpellier qui s'appelle le Petit Bar, où en 2015, les mamans se sont mobilisées, principalement les maires, pour dire qu'on veut de la mixité, on ne veut pas de ségrégation, on ne veut pas que notre collège soit uniquement celui de la cité. Et je trouve que c'est quand même intéressant, parce que notre société est de plus en plus polarisée, et ce combat pour la mixité sociale, ce n'est pas la seule explication, mais ça en fait partie.